Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau live nutrition qui aujourd'hui est consacré au repas raclette et comment faire pour limiter les dégâts sur le poids quand on a envie d'en manger. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée en libéral à Saint-Louis en Alsace depuis 24 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation équilibrée, gourmande, un index glycémique bas et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors pourquoi un sujet sur le repas raclette ? Déjà parce qu'on me l'a réclamé et d'autre part parce qu'il y a souvent cette problématique qui revient en consultation, c'est que quand la saison arrive, on me dit voilà j'ai un souci, je veux perdre du poids. Mais par contre ce week-end, j'ai ma famille, j'ai mes enfants qui me réclament un repas raclette et je ne sais pas comment gérer ça. A la fois j'ai envie d'en manger parce que j'adore la raclette et en même temps, je n'ai pas envie de me frustrer ni de perdre les bénéfices de ce que j'ai fait pendant toute la semaine. Donc comment est-ce que je gère tout ça, les repas raclette ? Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 astuces essentielles pour bien gérer votre repas raclette et quand même avoir du plaisir lors de ce repas, ce qui est essentiel aussi quand on veut perdre du poids. Très très important. Alors on va voir ensemble qu'est-ce qui pose problème déjà dans ce repas raclette. Pourquoi est-ce que c'est si problématique vis-à-vis du poids ? La raclette c'est déjà du fromage en quantité importante. Si vous allez voir votre fromager et que vous lui demandez combien de fromage par personne quand on mange de la raclette, il va vous dire « Prenez 200 grammes madame, il vous faut au moins ça par personne pour manger de la raclette. » Donc 200 grammes de fromage à raclette, je vous rappelle ce que c'est. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les fromages, regardez-la. Mais c'est 28% de matière grasse environ. Donc ça veut dire que si vous mangez 200 grammes de raclette au cours de ce repas, vous allez avoir déjà 56 grammes de graisse de consommée. Et 56 grammes, juste pour que vous ayez un repère sur ce que ça donne en cuillère à soupe, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, mais c'est 4 cuillères à soupe d'huile que vous consommez. Donc énormément d'énergie sous forme de fromage. Donc ça c'est la problématique numéro 1. Et sachant qu'un gramme de graisse c'est 9 calories, je vous laisse faire le calcul, c'est juste une bombe calorique si vous mangez 200 grammes de fromage d'un coup. Le deuxième problème de la raclette, c'est les pommes de terre. Alors c'est un féculent qui va avoir un index glycémique qui est élevé. C'est-à-dire que ce type de féculent, donc les sucres qu'il contient, vont être assimilés très vite dans l'organisme. Ce qui fait que ça va faire vite monter votre taux de sucre dans le sang. Et plus votre taux de sucre monte dans le sang, plus vous sécrétez d'insuline. Et c'est cette hormone qui vous fait stocker l'excès de sucre en gras. Donc conclusion, si on mange beaucoup de pommes de terre, on va avoir un stockage direct en graisse à cause de cette sécrétion importante d'insuline. Donc on a un double problème. Vous voyez l'apport énergétique du fromage, plus l'index glycémique élevé de la pomme de terre. Et si on rajoute à tout ça encore de la charcuterie qui est très riche en matière grasse et en sel, on a une totale. Juste pour un exemple, la rosette, vous voyez, ça va contenir aux alentours des 30% de matière grasse. Donc vous pouvez facilement avec 50 grammes de rosette rajouter encore une cuillère à soupe d'huile dans votre consommation en équivalent. Donc vous voyez, on a vu 4 cuillères à soupe d'huile pour le fromage à raclette, plus encore une pour la charcuterie. Ça commence à devenir une vraie bombe énergétique, tout ça. Donc on va voir comment on peut gérer autrement ce repas raclette. Aussi, l'autre problématique dont on va parler, c'est que souvent quand on mange de la raclette, on mange super vite. Qu'est-ce qu'on fait quand on mange de la raclette ? On met une tranche de fromage, voire deux pour les gourmands. On met à cuire. Une fois que c'est cuit, on va manger et remettre tout de suite à cuire un caclon parce qu'on n'a pas envie d'attendre entre les deux souvent. Et au moment où on voit que ça commence à faire des petites bulles, on se dit, oh là là, le fromage il est déjà cuit. Donc on se précipite à manger ce qu'il y a dans l'assiette avant de remettre le caclon. Je pense que c'est du vécu. On a tous vécu ça un jour. Et peut-être que vous le faites toujours ça. Donc on mange super vite et on peut réussir à manger des grandes quantités de fromage, de pommes de terre si on mange de cette manière lors d'un repas raclette. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pour régler le problème ? Numéro 1, on a vu qu'il va falloir réduire l'index glycémique du repas pour éviter le stockage. Donc comment on va faire ça ? On va ajouter des fibres déjà dans notre repas raclette. Donc conseil numéro 1, rajouter des légumes. Alors soit on peut mettre une petite salade verte à côté, des petites tomates cerises. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est avec les pommes de terre d'associer du chou-fleur vapeur. Alors l'avantage du chou-fleur, c'est qu'il a un index glycémique très bas, contient très peu de glucides. Et avec le fromage à raclette, ça s'associe super bien. Donc je vous recommande de tester. C'est très très bon de mettre du chou-fleur avec les pommes de terre dans votre assiette. Et il y a aussi autre chose que j'adore manger à la raclette. Et ça, c'est des souvenirs d'enfance, de ce que faisait ma maman. Quand on mangeait de la raclette en famille, elle avait toujours l'habitude de nous faire des champignons à la grecque avec. Et c'était juste délicieux parce que ces champignons à la grecque, ils étaient froids, ça venait contrebalancer le chaud de la raclette et des pommes de terre. C'était super. D'ailleurs, si vous avez envie que je vous donne la recette des champignons à la grecque, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Et c'est avec plaisir que je vous donnerai cette recette. Bon. Donc vous voyez déjà, le fait d'intégrer des fibres avec les légumes, ça va vous permettre de diminuer l'index glycémique du repas et donc de moins faire monter votre taux de sucre. Donc déjà, un souci de régler. Ensuite, deuxième chose qui va faire baisser l'index glycémique, c'est de rajouter des sources de protéines, mais on va les prendre maigres. C'est-à-dire qu'à la place des charcuteries hyper grasses, on va choisir des charcuteries qui sont bien plus maigres. On peut très bien intégrer du jambon blanc, on peut intégrer des œufs durs, de la bressaola, de la viande de grison, ou un peu de jambon cru. Donc tout ça, ça va être quand même déjà beaucoup moins riche en matière grasse que si on prend d'autres types de charcuteries, genre les mélanges de charcuteries alsaciens, ou bien de la rosette, voilà, toutes les choses qui vont être très denses en Grèce. Donc déjà, on diminue l'index glycémique. On va permettre, en ajoutant des protéines, de plus se rassasier. Donc du coup, ça va permettre de moins manger du reste si on est déjà bien calé avec les protéines maigres. Et puis ça diversifie l'assiette. Donc c'est super sympa d'avoir ce type de charcuterie maigre pour associer à votre raclette. Bon. Ensuite, troisième problème, c'est le fromage. Donc on a vu que ça apportait énormément de graisse, le fromage. Donc on va, avant de commencer à manger, déjà je vous recommande de vous limiter en fromage à 90, voire 100 grammes, grand maximum de fromage. Vous, vous le mettez dans une petite assiette à côté pour vous dire, ok, ça c'est ma dose de fromage à consommer sur le repas. Et qu'est-ce qu'on va faire pour avoir quand même à mettre plusieurs fois du fromage dans l'appareil raclette ? On va couper les tranches en deux. Comme ça, on en met des petites doses à cuire systématiquement. Et ça va permettre d'éviter de se retrouver à regarder les autres en train de cuire leur fromage et puis soi-même de ne pas en avoir à cuire. Donc en les coupant en deux, vous allez y retourner plus souvent. Voilà. Et autre problème, donc on a vu qu'on mangeait trop vite quand on mange la raclette. Donc on va tout faire pour calmer le jeu. Alors comment on fait ça ? Ben la place du comportement que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous allez donc prendre votre petit bout de fromage à raclette. Vous allez l'insérer dans l'appareil à raclette. Pendant ce temps-là, vous préparez votre assiette avec les pommes de terre, le chou-fleur, un petit peu de salade, votre charcuterie maigre et les champignons à la grecque si vous en avez. Quand le fromage, il est cuit, vous le mettez sur votre pomme de terre, votre chou-fleur. Et à la place de remettre tout de suite en cuisson une nouvelle tranche de fromage, vous posez le caclon à côté et vous attendez d'avoir dégusté tranquillement votre morceau de fromage fondu avec le reste des aliments avant de remettre à cuire un nouveau morceau de fromage. Ce qui fait que vous allez manger beaucoup plus lentement et il vous faut 20 minutes pour être rassasié. Donc en mangeant plus lentement, vous allez manger forcément moins en quantité. Et puis pendant le temps où vous attendez, c'est l'occasion de discuter avec votre entourage et puis de passer un moment de convivialité. C'est pas cool ça ? En plus, autre conseil, c'est qu'avant de vous resservir une nouvelle assiette avec tous les ingrédients, observez à nouveau si vous avez vraiment encore faim. Si vous n'avez plus faim, vous arrêtez là. Si jamais vous avez encore un petit peu faim, vous reprenez, mais en fonction de votre niveau d'appétit, c'est toujours très important de se reconnecter avec ces sensations corporelles avant de rajouter encore des choses au cours du repas. Comme ça, vous allez manger à votre faim et c'est zéro frustration. Donc en conclusion, vous voyez que si vous mangez comme ça, vous allez réduire fortement l'apport énergétique, réduire l'index glycémique de votre repas, donc moins stocké de gras et puis vous aurez eu le plaisir alimentaire, ce qui est essentiel parce que si on se prive complètement de raclette, on aura envie de toute façon de craquer sur autre chose. Donc c'est pas du tout la solution mais là vous la gérez d'une manière très intéressante et vous gardez vraiment le côté savoureux, de plaisir convivial de ce moment repas raclette. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me mettre des commentaires et puis bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin dans votre démarche perte de poids, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur Doctolib, j'ai mon agenda en ligne, donc vous voyez les créneaux disponibles pour celles qui habitent loin, plus loin que l'Alsace, et bien dans ces cas-là, je propose aussi des consultations en visio pour vous accompagner et vous aider à gérer tout ce qui se passe dans votre quotidien. Et comme vous voyez, il y a des solutions pour tout et je vous accompagne aussi pour gérer d'autres types d'excès ou comment rattraper des repas complètement craquages, il y a des solutions pour tout ça et je me ferai un plaisir de vous conseiller dans ce cadre tout en gardant beaucoup de plaisir à manger. Voilà. Et bien, je vous souhaite à tous un super week-end et puis je vous dis à bientôt pour un prochain live. Tchao, tchao!